Aujourd'hui nous commémorons le martyr de l'imam Hussain qui est le fils d'imam Ali et le fils de la fille du prophète du Fatima de Zahra parce que vous ne saurez sans savoir qu'il a été maturisé et massacré sur la terre de Karbala et avec toute sa famille alors que nous savons que le prophète nous a bien indiqué qu'il faut vraiment si vous m'aimez il faut aimer moi par l'amour de Dieu et aimer ma famille par mon amour donc avec l'amour qu'on a pour la famille du prophète donc si le prophète aujourd'hui vraiment a pleuré ce martyr-là et que si le prophète nous a dit de vraiment suivre la voie tracée de ses ahles et de sa projéditure donc il va de soi que tout un bon musulman doit vraiment suivre cette voie-là et que si ils ont une affliction donc ils devaient vraiment en compatir comme nous le faisons aujourd'hui pour vous cette commémoration est une commémoration spéciale ? oui c'est une commémoration spéciale parce que c'est dédié uniquement à l'imam Hussein et à sa famille et à tous ceux qui ont combattu avec lui parce que le prophète nous disait que l'imam Hussein vient de moi et que moi aussi je viens de l'imam Hussein mais avant Karbala les gens n'avaient pas mesuré l'ampleur de ça tout le monde savait que l'imam Hussein vient du prophète parce que c'est son grand-père mais que le grand-père vient aussi de son petit-fils c'est après la guerre de Karbala que les gens ont su que le prophète parlait de ce jour-là parce que nous t'étais le sacrifice suprême de l'imam Hussein nous aurons aujourd'hui un islam qui est homéat un islam qui vient de Yazid et un islam qui n'est pas le vrai islam authentique donc c'est pour cela avec le martyr parce que l'imam Hussein a sauvé toute la umma islamique parce qu'à partir de lui les gens ont su où est la vérité et où est le mensonge donc la vérité a triomphé du mensonge le jour du Karbala aujourd'hui des frères musulmans sont persécutés justement en Birmanie, les Rohingyas qu'on appelle par rapport à cette situation déplorable ? oui comme tout bon musulman parce que le prophète disait que tout un musulman qui ne s'occupe pas des affaires de son parent musulman n'est pas des nôtres, il n'est pas musulman parce que donc tous les musulmans sont des frères comme le Coran l'a dit que tous les croyants sont des musulmans même si c'est des milliers de kilomètres qui nous séparent donc les Rohingyas nous sont parentés à eux parce que nous partageons la même religion, le même islam qu'on vraiment nous déplorons tous ceux qui sont leurs questions et nous demandons aux instances internationales à tous ceux qui peuvent faire quelque chose de venir en aide à nos parents de Rohingyas parce qu'ils sont massacrés aux yeux et aux yeux de tout le monde alors que les gens ne réalisent pas mais ce que je déploie c'est que le mutisme du grand Arabie saoudite qui ne fait pas un pas ni un mot pour ces gens-là alors que c'est vraiment déplorable alors que nous devons, ce sont eux qui devaient être les premiers défenseurs des musulmans dans le monde